Musique Au sommaire de ce 7 minutes, le 9e gouvernement ivoirien est formé. Le Premier ministre Robert Beugré-Mambé l'a rendu public ce mardi 17 octobre 2023. Occuper sainement les jeunes est l'affaire de tous. Pour ce faire, l'ONG Digit s'est associé à la Solucie et vous le verrez dans cette édition pour faire la promotion du tennis auprès de ces derniers. J'ai décidé et choisi de quitter RFI. Ses mots sont ceux du journaliste camerounais Alain Focard. Connu pour ses analyses géopolitiques, l'homme de lettres a mis fin à une trentaine d'années de service sur l'antenne internationale. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Le remaniement ministériel est effectif en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Beugré-Mambé a rendu officielle la liste de son premier gouvernement. Dans la nouvelle équipe annoncée par le secrétaire général de la présidence de la République, Abdurahman Sissé, trois anciens ministres n'ont pas été reconduits. Il s'agit notamment de Claude Dengou-Poulin, anciennement chargé des sports depuis juillet 2018, Kouadio Konambertandikakabe et Jean-Luc Assis en charge de l'environnement. Ainsi sont nommés Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des sports et du cadre de vie, M. Robert Mambé Beugré, ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Biraïma Ouattara, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, M. Kobénan Kouassi Adjoumani, ministre d'État, ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, Mme Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Mme Nialé Kaba. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le mercredi 18 octobre 2023 à 11h au palais de la Présidence de la République. L'ancien gouvernement a été dissous par le président Alassane Ouattara le vendredi 6 octobre 2023. Bien avant la publication des membres du gouvernement, une passation de charges s'est tenue à la primature. Patrick Hachy a officiellement passé la main à Beugré-Mambé. Le bilan de l'ancien premier ministre a été salué pour les réformes économiques entreprises, ainsi que pour les avancées réalisées dans les domaines cruciaux de l'éducation et de la santé. Dans son discours d'adieu, Patrick Hachy a exprimé sa gratitude envers le président de la République et envers les membres de son gouvernement pour leur soutien indéfectible tout au long de son mandat. Aux côtés du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et avec les membres du gouvernement, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, avec pour seule obsession chevillé au corps le bien-être de nos frères et soeurs et le développement d'une Côte d'Ivoire plus forte et plus unie. A son tour, Beugré-Mambé a souligné sa volonté de poursuivre le travail accompli tout en insistant sur la nécessité d'innover et d'adapter les politiques publiques aux défis actuels. Je voudrais dire à M. le Premier ministre Patrick Hachy que l'équipe avec laquelle il a travaillé a été une très bonne équipe qui nous a énormément aidés. Je vois ici des visages connus dont la compétence a toujours été reconnue de tous et nous n'hésiterons pas à leur faire appel pour que nous puissions nous aussi bénéficier de leur capacité de travail, de leur dévouement au travail et surtout de leur amour pour la Côte d'Ivoire. Alors que Beugré-Mambé prend la tête du gouvernement, les attentes pour son mandat sont élevées. Il devra faire preuve de leadership, d'innovation et de détermination pour relever les défis auxquels le pays est confronté et poursuivre le travail entrepris par son prédécesseur. C'est la fin de 11 jours d'attente, 11 jours de spéculation, 11 jours de débat. Dans la matinée du lundi 16 octobre 2023, la Côte d'Ivoire a découvert le nom de son nouveau Premier ministre, une nomination qui n'a pas manqué de faire parler les Ivoiriens. C'est quelqu'un qui est qualifié, qui mérite ce poste-là, qui a des valeurs. En tout cas, pour occuper ce poste-là d'un moment, ça ne m'a pas souhaité. Donc il pense vraiment à la jeunesse ivoirienne, que cette jeunesse ivoirienne puisse, la grande maîtrisée de la jeunesse ivoirienne puisse avoir du travail. C'est quelqu'un, il a la tête sur les épaules, quoi. Avant de faire quelque chose, il prend son temps, il le fait. Et c'est pour cela le président de la République, la Nouvelle. Je me mets en genoux pour lui demander pardon. Il n'a qu'à s'arrêter de voir, la vie est chère. Robert Beugré-Mambé n'a rien d'un inconnu. En effet, de 2005 à 2010, il était le patron de la Commission électorale indépendante. Puis de 2011 jusqu'à sa nomination, Robert Beugré-Mambé était non seulement le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, mais aussi le député maire de la ville de Songon. Comment occuper sainement les enfants ? Pour l'ONG Digit, le tennis est la solution. Ainsi, la première édition du Master Digit Tennis des Jeunes 2023 a réuni les passionnés du sport, une activité dont l'importance est double, servir d'événement de lancement des activités du tennis club Sodeci et de support de communication pour l'ONG Digit. La première étape, celle d'avoir un club, c'est concrétiser à travers le partenariat entre l'ONG Digit et la Sodeci. La deuxième étape consistera à sélectionner, selon des critères bien précis, une vingtaine d'enfants qui seront non seulement formés au tennis par des coachs professionnels, mais également initials à l'informatique et à la robotique. En collaboration avec la Fédération Ivoirienne de Tennis, ce tournoi entend intégrer le programme de formation-développement des jeunes défavorisés de l'ONG Digit. Il faut maintenant qu'il y ait du professionnalisme autour de ce tennis-là. Je voudrais à ce qu'il y a de féliciter la Fédération Ivoirienne de Tennis qui s'y met, qui s'y en croit. Nous devrons les encourager, les soutenir et c'est ce que nous essayons de faire. Cette activité est réservée aux jeunes tennismen et tenniswomen des catégories poussins, benjamin, minimes, cadets et juniors âgés de moins de 18 ans. Médias Afrique, le débat africain ou encore Afrique Plus. Après 29 ans de service à Radio France Internationale, le journaliste camerounais Alain Fouca a rendu son tablier. Après une trentaine d'années de bons et loyaux services, j'ai essayé sur les antennes de RFI de vous donner à la fois une lecture africaine de l'actualité internationale avec Médias d'Afrique en quotidienne pendant 16 ans et le débat africain en hebdomadaire pendant 12 ans ainsi qu'une meilleure visibilité des champions africains avec Afrique Plus en hebdomadaire pendant 5 ans et une version africaine de l'histoire contemporaine de notre continent à travers l'archive d'Afrique en hebdomadaire pendant 31 ans. J'ai décidé et choisi de quitter la RFI à la fin de ce mois d'octobre 2023. Une nouvelle que l'intéressé a partagé sur ses réseaux sociaux dans la matinée du 17 octobre sans pour autant préciser les raisons de son départ. Le départ d'Alain Fouca est évidemment pour moi un moment d'émotion particulier parce que nous avons partagé ensemble ce quotidien au sein de RFI et pas seulement et heureusement surtout à l'extérieur de RFI et donc son départ est quelque chose de si j'osais exagérer je dirais de cataclysmique mais je pense que c'est dans la suite logique de sa carrière de ce monde qui change, qui bouge et de ce nouveau monde qui se dessine. Un au revoir, oui, mais certainement pas un adieu. Celui qui galvanise des milliers d'abonnés autour de ses analyses de la géopolitique africaine a rassuré ses derniers. Il continuera bel et bien ses analyses mais sur ses propres réseaux sociaux. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada